Eh bien, bonjour à tous. Nouvelle et dernière vidéo sur ce chapitre. Donc il va être question de système linéaire et on va voir comment les matrices permettent de modéliser ces systèmes linéaires. Et ensuite, dans une deuxième partie, on s'intéressera plus précisément aux matrices inversibles. On regardera ce qu'on peut dire d'un petit peu plus systématique que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc première partie, système linéaire. Qu'est-ce qu'une équation linéaire ? Une équation linéaire, c'est quelque chose de cette forme-ci. Donc on prend une somme de certaines choses, en l'occurrence a1x1 plus a2x2 plus anxn est égal à b, où tout ce qui apparaît ne joue pas le même rôle. Alors déjà d'une part, les coefficients a1 jusqu'à an, ce sont des éléments qui sont dans k. Et donc c'est ce qu'on va appeler les coefficients de notre équation linéaire. x1, xn, ce sont des symboles, et on va les appeler des inconnus. Et puis b, c'est un élément de k, et c'est ce qu'on va appeler le second nombre. Donc tout ceci forme ce qu'on appelle une équation linéaire à n inconnue, puisqu'on a x1 jusqu'à xn. Le côté linéaire, c'est qu'on a juste des coefficients multipliés par chaque xi, et tous ces coefficients sont dans k. Alors un exemple, vous prenez 2x plus 3y qui est égal à 1. Ça c'est une équation linéaire à deux inconnues. Et c'est coefficient, c'est a coefficient, dans r par exemple. Donc nos deux inconnus c'est x et y, et puis ça aurait été pareil si on avait écrit 2x1 plus 3x2 est égal à 1. C'est la même équation, mais on n'a pas les mêmes symboles, pas tout à fait les mêmes inconnus, et ça a été écrit différemment. Et alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation comme ceci ? Et en général, on cherche à trouver des solutions de cette équation. Donc une solution, c'est un n-uplet qui satisfait l'équation. Et alors ici, concrètement, ça signifie que la somme des aici va être égale, je l'avais noté plus tôt avec j, va être égale à b. Donc on remplace chacune des inconnues par la valeur qu'on propose, et puis ici, pour ce jeu de valeurs, c1 jusqu'à cn, on trouve b, c'est que c'est une solution de l'équation. Rien de très étonnant, et alors par exemple, pour l'équation précédente, si vous prenez moins 1, 1, c'est une solution. Mais ce n'est pas la seule, vous pouvez prendre aussi 2, moins 1, c'est également une solution. Un élément qui n'est pas une solution, vous prenez 0, 1. Si vous le remplacez dans les équations, à gauche de l'équation vous trouvez 3, à droite de l'équation vous avez 1. Donc rien de très étonnant, je pense. Et alors on va passer maintenant à un système d'équations. Donc un système de m équations linéaires à n inconnues, vous prenez m équations linéaires, et le point important c'est que ce sont à chaque fois les mêmes inconnues qui interviennent. Première équation, x1 jusqu'à xn, deuxième équation, x1 jusqu'à xn, et ainsi de suite. Alors bien sûr, si une inconnue est absente dans une équation, vous pouvez la rajouter en mettant un coefficient 0 devant. Et alors qu'est-ce qu'on demande ici ? On va demander que les aij sont des éléments de case, ce sont les coefficients. x1 jusqu'à xn, ce sont les inconnues, ce sont toujours des symboles. Du br jusqu'à bm, c'est le second membre. Donc ça vous en avez croisé dès la cinquième, je pense. Je vous donne un exemple. 2x plus 3y est égal à 1, x moins 2y est égal à 0. C'est un système de deux équations linéaires à deux inconnues. Un autre exemple, si vous prenez x plus z est égal à 0, y moins z est égal à 0, c'est aussi un système d'équations linéaires, en l'occurrence de deux équations linéaires à trois inconnues. Ou pour bien rentrer dans le moule, on va avoir ici plus 0y, et ici 0x plus le reste. Alors une solution d'un système maintenant, c'est une solution simultanée à toutes les équations. C'est-à-dire que c'est toujours un n-uplet, autant que d'inconnus. Et on demande que pour chaque ligne, alors les lignes elles étaient notées par i, on va demander que pour chaque équation qui correspond à une ligne, le n-uplet c'est un cn, soit une solution de l'équation correspondante. Et alors quand on demande de résoudre un système, ça va consister à trouver l'ensemble des solutions du système. Et j'insiste bien ici sur l'ensemble. Il ne suffit pas de trouver une solution, il ne suffit pas de trouver un élément qui pourrait être solution parce qu'on a considéré juste certaines équations et pas toutes les autres. Ici, là, ce qu'on va vraiment demander, c'est de déterminer toutes les solutions possibles du système. Donc il va être très important de raisonner par équivalence lorsqu'on passe d'un système à l'autre. Je vous donne un exemple très simple. Si on prend un système à une seule équation, qui va être x plus 2y plus 3z, qui est égal à 1. Dans ce cas-là, vous pouvez réécrire sous la forme x est égal à 1 moins 2y plus 3z. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous fixez y et z, ça vous donne une solution pour x. Donc ici, l'ensemble des solutions est, alors on les met dans l'ordre x, y, z. Ici, pour le x, on va écrire 1 moins 2y plus 3z. Ici, y et z, avec y et z qui sont arbitraires. Voilà, je vous rappelle l'idée qui est derrière cette écriture, c'est que vraiment, dès que vous fixez une valeur de y et une valeur de z, ça vous fixe d'une part la valeur de y et de z, mais ça vous force aussi la valeur de x. Et pour ce x-là, obtenu par cette équation à partir de y et de z, vous obtenez une solution, vous avez une bijection entre l'ensemble des solutions et l'ensemble des choix de y et z. Donc là, vous avez un exemple où le système comporte une infinité de solutions, autant que de couples d'éléments dans R. Alors, notre outil clé pour résoudre des systèmes d'équations, ça va être la notion de système équivalent. Deux systèmes sont dits équivalents lorsqu'ils ont les mêmes solutions. Donc une solution, je rappelle que c'est un enuplé lorsqu'on a un inconnu, donc on a nécessairement besoin de systèmes qui s'expriment tous les deux en fonction des mêmes inconnus. Et alors, un exemple de deux systèmes équivalents, un exemple très simple, si vous prenez x plus 3y qui est égal à 1, x moins 2y qui est égal à 0 et x moins 2y qui est égal à 0, la troisième équation n'apporte rien par rapport à la deuxième équation. Donc votre système est équivalent au même système où vous supprimez la troisième équation. Si le premier système a une solution, naturellement le deuxième a une solution, et si le deuxième a une solution, cette solution est valable pour le premier système. Alors très bien, des systèmes d'équations, pourquoi dans le chapitre sur les matrices ? C'est parce qu'on a une interprétation matricielle de ces systèmes d'équations. Donc on suppose qu'on a notre système d'équations S qui est défini sous cette forme, donc on a des coefficients, et ce que vous voyez c'est qu'ici vous avez des A et J. Donc ces A et J vont former une matrice, et donc votre matrice du système, on va la noter A, c'est la matrice des A et J, elle a M lignes et N colonnes, autant de lignes que d'équations, autant de colonnes que d'inconnues, donc c'est juste une matrice de coefficients, elle a la coefficient d'en cas. Donc on a la matrice second membre, ça va être B, c'est la matrice colonne B1 jusqu'à BN, BM, pardon, donc c'est une matrice avec M lignes et une colonne. Alors on définit la matrice augmentée du système, donc qui est toujours à coefficient d'en cas, mais qui est juste A et B juxtaposés par bloc, on va l'écrire comme ceci, A d'un côté et puis B de l'autre. Et donc si je reprends ce système d'équations ici, A c'est la matrice 1, 3, 1, moins 2, 1, moins 2, B c'est le vecteur colonne 1, 0, 0, et du coup A' c'est la juxtaposition de ces deux matrices. Et souvent pour les séparer, enfin pour bien distinguer ce qui est le second membre de ce qui est la matrice du système, on va mettre une barre entre les deux. Ça reste de l'ordre de la notation, la matrice augmentée c'est cette matrice avec N plus une colonne. Alors maintenant regardons à quoi correspondent les solutions d'un tel système. Déjà un élément C1CN, on va le réécrire matriciellement sous la forme d'un vecteur colonne, donc cette fois-ci avec N lignes et une colonne. Alors on peut regarder ce que vaut A fois C, sachant que C a une seule colonne, A fois C a une seule colonne également. Et on peut regarder sur la I M ligne ce qui se passe. Par la définition du produit de matrice, on va avoir la somme des A, J, C, J, pour J allant de 1 à N. Alors qu'est-ce que ça signifie ? On retrouve ici le terme de gauche de notre équation, C1CN, et solution si et seulement si, A fois C est égal à B. Sur la I M ligne de A fois C, on a la somme des A, J, C, J. Sur la I M ligne de B, on a B, I ici. Et donc dire qu'ils sont égaux, c'est dire que C1 jusqu'à CN est une solution du système. Alors on va dire que le système s'écrit sous la forme A fois X est égal à B, où X finalement c'est le vecteur colonne constitué des inconnus, X1 jusqu'à XN. Alors c'est pas tout à fait propre d'écrire cette matrice avec ce qu'on a introduit, ce sont juste des symboles, X1, XN. On ne sait pas si on peut les multiplier par quelque chose, les additionner, mais concrètement, quand vous faites votre produit de matrice et que vous appliquez les règles de calcul usuel, c'est exactement celle-ci qui se passe. En tout cas, dès que vous remplacez X1, XN par un N Uplay, C1 jusqu'à CN, vous retrouvez ce qu'on attend. Vous faites A fois C égale B. Dès que C est une solution, vous avez cette équation qui est vérifiée. Si je reprends l'exemple précédent, ça aurait été 1, 1, 1, 3, moins 2, moins 2. Multiplié par le vecteur colonne XY, on cherche à regarder lorsque c'est égal à 1, 0, 0. C'est une réinterprétation matricielle de notre système d'équation. Donc la magie du truc ici, c'est qu'on avait quelque chose avec une écriture qui était passablement compliquée. On a trouvé un moyen de l'écrire grâce au produit matriciel, grâce à cette formule aussi compliquée que je vous avais donnée, et qui va cette fois-ci permettre de simplifier tout, en tout cas en termes de notation. Notre gros système se retrouve juste sous la forme A fois X égale B. Première application du produit de matrice. Et alors maintenant, question, est-ce qu'il n'y a pas des manières de résoudre un système grâce à des petites manipulations sur ce système ? Et la réponse est, ça vient tout de suite. Que se passe-t-il lorsqu'on applique des opérations élémentaires ? Ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas changer les solutions du système. Une façon relativement simple de voir ça, si vous échangez deux équations, si vous faites un échange de lignes, il n'y a pas de raison que ça change votre ensemble de solutions. De même, si vous multipliez une ligne, donc sous-entendu à gauche et à droite de l'égalité, par un coefficient, ça ne devrait pas non plus changer votre ensemble de solutions. Alors on va le voir de façon très formelle pour s'en convaincre. Donc déjà, on va faire tout ça sur les lignes de la matrice augmentée, de A'. Donc on sait qu'une opération élémentaire sur les lignes, ça revient à multiplier à gauche par une matrice inversible. Donc on va prendre D, une matrice inversible, et on va définir A1 qui va être D fois A'. Multiplication par bloc, A' c'est une matrice A augmentée avec une matrice B ici, et donc vous faites le produit par bloc. Ici c'est comme le produit d'une matrice 1.1 par une matrice 1.2, donc vous allez juste obtenir D A D B. Et donc tout ça correspond à un nouveau système linéaire, on peut noter S1. Alors on va comparer les solutions du système linéaire S1 au système linéaire S qui correspond à A'. Alors déjà, si A fois C égale B, c'est-à-dire C est une solution pour le système S, alors dans ce cas-là, je peux multiplier à gauche par D des deux côtés de l'égalité. Deux matrices sont égales A, C et B. Si je les multiplie toutes les deux par D, ça va toujours donner deux matrices égales. Alors si vous regardez bien, ça, ça signifie que C est une solution pour notre nouveau système. D A fois C est égale à D B. Et en fait, ça marche dans les deux sens puisque si C est solution du nouveau système S1, donc dans ce cas-là, ça se traduit par le fait que D A fois C est égale à D B. Comme D est une matrice inversible, vous pouvez multiplier par son inverse à gauche. Et donc vous vous retrouvez avec D moins 1 D A C égale à D moins 1 D B. C'est-à-dire identité A C est égale à identité B. C'est-à-dire A C égale B. Et au bout du compte, que c'est solution de S. Donc la conclusion de tout ça, que S est équivalente à S1. Quand vous faites des opérations sur les lignes de la matrice augmentée associée à votre système, vous ne changez absolument pas l'ensemble des solutions. Et donc nous, notre but, ça va être de se servir de ce fait-là. On part d'un système, on le met sous forme de matrice. Si on arrive à le mettre sous une forme de matrice relativement simple, en fait, la bonne solution, ça va être échelonné réduit. Dans ce cas-là, on devrait pouvoir écrire les solutions du système échelonné réduit. Et ce qu'on vient d'affirmer, c'est que les solutions de ce système échelonné réduit, ce seront exactement les solutions du système de départ. Alors, il nous reste à résoudre un système échelonné réduit. Alors, on pourrait supposer A' sous forme échelonné réduit. En fait, A, ça va être suffisant. Donc A, c'est la matrice de votre système. C'est les coefficients A et J qui interviennent devant chacune des inconnues. Et donc, on va regarder déjà les lignes non nulles de A. Pardon, nulles. Donc, devant chaque inconnu, on va trouver 0 fois X plus 0 fois Y plus 0 fois Z. Alors, l'équation qui correspond à cette ligne va se lire sous la forme 0 est égal à Bi. Alors, deux cas de figure. Si Bi est effectivement nul, Bi, c'est quelque chose qui est fixé. C'est un coefficient, c'est un élément de cas qui est fixé à la base. Si Bi est nul, on se retrouve avec une équation de la forme 0 égale 0. Et donc, elle n'est pas importante pour la suite. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que Bi peut être non nul. Alors, dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec 0 égale quelque chose, 0 égale à 1, par exemple. Et dans ce cas-là, l'équation ne peut pas être vérifiée. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez annoncer directement que le système n'a pas de solution. Quelles que soient les données de X1, Xn, si vous les remplacez par n'importe quelle valeur, vous allez vous retrouver avec une équation qui a quelque chose de la forme 0 égale à 1. Cette équation n'est jamais vérifiée. Et le système tout entier n'a pas de solution simultanée à toutes les équations. Donc ça, c'est le préambule. C'est juste pour les équations faciles qui correspondent aux lignes nulles de la matrice. Maintenant, il y a des lignes non nulles. On va regarder ce qui s'y passe. Donc, on va prendre une ligne non nulle. On est dans une matrice qui est sous forme échelonnée réduite. Donc, il y a une tête de ligne. Cette tête de ligne, on va la noter Ji. Dans une forme échelonnée réduite, vous avez en général plusieurs pivots. Ils sont situés de façon bien déterminée pour que la matrice soit sous forme échelonnée réduite. Et quand on va prendre toutes les lignes tête de ligne, ça va nous donner un ensemble J qui va être l'ensemble des colonnes finalement qui admettent un pivot. Ou une tête de ligne si vous préférez. Et puis, on va noter un ensemble J' qui va être l'ensemble complémentaire. Lui, ce sera l'ensemble des colonnes sans pivot. Alors, on va regarder ce que nous donne l'équation de la ligne I. On a une matrice qui est sous forme échelonnée réduite. Donc, il y a une tête de ligne ici qui correspond à X J indice I. Le coefficient ici vaut 1. Le pivot, on demande qu'il soit égal à 1. Et les autres coefficients qui peuvent apparaître, ils sont situés strictement à droite. Donc, ça va être une somme sur J strictement plus grand que Ji. Donc, sur les colonnes situées à droite de Ji, des A, I, J, X, J. Et en plus, on sait que le coefficient correspondant vaut 0 lorsque la colonne admet un pivot qui est situé plus bas. Donc, j appartient à J'. Et alors, l'équation elle-même, il faut que tout ceci soit égal à Bi. Alors, ça, on peut le réécrire en isolant le X indice Ji. X indice Ji est égal à Bi moins cette somme. Donc, si je prends les Ji appartenant à Ji', finalement, si Ji est inférieur ou égal à Ji, les coefficients valent 0. Donc, les rajouter ne coûtent pas grand-chose. Des A, I, J, X, O, J. Vous pouvez rajouter la deuxième condition si vous voulez. C'est juste qu'elle n'est pas très importante ici. Alors, qu'est-ce qui est important ici ? Ce qui est important, c'est qu'on a réussi à isoler certaines valeurs. Ici, les X, Ji, avec Ji des indices de colonnes avec un pivot. Et on les a exprimées en fonction des autres valeurs, des X, Ji, qui sont des colonnes sans pivot. Donc, ça ressemble un petit peu à l'exemple que j'avais donné à ce niveau-là. On avait une variable, ici, qui s'exprimait en fonction des autres variables. Et du coup, on va pouvoir s'en servir. On va pouvoir fixer arbitrairement les autres variables. Ça va nous déterminer les quelques variables qui s'expriment en fonction des autres. Alors, c'est ce que je vais dire de la façon suivante. Si on fixe des valeurs C, Ji, pour Ji appartenant à Ji', donc, toutes les colonnes sans pivot, on leur fixe une valeur C indice Ji, coefficient de K. On va trouver une solution unique. C'est un Cn, donc, pour Ji appartenant à Ji', elles sont déjà fixées. Et donc, il nous reste les éléments de, en Ji, les colonnes avec pivot. Et donc, pour cela, il faut poser C, Ji, indice i, qui est donné par la formule précédente, Bi moins la somme des i, Ji, C, Ji, avec Ji qui appartient à Ji'. Ce sont précisément les équations qui apparaissent dans notre système. Et donc, elles nous déterminent de façon unique les C, Ji, c'est-à-dire les valeurs qui correspondent à des colonnes avec pivot, en fonction des colonnes sans pivot. Donc, on a fixé certaines choses librement. Toutes ces choses qu'on a fixées librement, ça va être ce qu'on va appeler des paramètres. On va dire que l'ensemble des solutions est à cardinal de Ji' paramètre. Et alors, les colonnes sans pivot, c'est-à-dire les x, j, avec j qui appartient à j'. Les inconnues correspondantes, donc, sont dites les variables libres. Et donc, les autres, celles qui sont avec pivot, ce sont les variables qu'on va appeler dépendantes. Voilà, donc, tout ça découle de ce qu'on a expliqué au-dessus. Dès qu'on fixe nos variables libres, les variables dépendantes qui s'excrivent en fonction des variables libres, sont fixées. Dès qu'on veut une solution, on n'a pas le choix, elles sont fixées par cette équation, cette relation, qui, à partir des variables libres, nous donne la seule valeur pour chaque variable dépendante qui est valable pour une solution. Alors, tout ça, ça demande peut-être un exemple. Voici une belle matrice qui est déjà sous forme échelonné réduite, si vous regardez bien. La matrice correspond au système est le suivant. Mais ce n'est pas la matrice, ici, qui va nous intéresser. C'est la façon dont on trouve l'ensemble des solutions de ce système qui est déjà sous forme échelonné réduite. Donc, quelles sont les variables libres ? Ce sont celles qui sont en rouge, ici. Les variables dépendantes, c'est celles qui ont un pivot, ce sont celles-ci. Donc, on exprime les variables dépendantes en fonction des variables libres. x1 s'exprime en fonction de x3 et x5. Pareil pour x2 et x4. Et donc, ici, l'ensemble des solutions va pouvoir s'écrire. Donc, dans la première variable, 1 plus x3 moins 3x5. Deuxième variable, moins 7 plus 2x3 moins 2x5. Ensuite, vous avez une variable libre. Donc, ici, x3. Variable dépendante, 4 plus 2x5. Variable libre, x5. Et le tout avec x3 et x5 qui varient, qui appartiennent à R et qui sont donc libres. Donc, la suite, c'est ce qu'on avait déjà précisé. Ici, l'ensemble des solutions est à deux paramètres dans cet exemple. Vous avez une infinité de solutions. Deux paramètres suffisent. x3 et x5 vous permettent de décrire l'ensemble des solutions. Et alors, la dernière ligne, c'était sur les variables libres et les variables liées. J'en ai déjà parlé. Petit spoiler pour la suite. Cette histoire de nombre de paramètres, en fait, c'est la dimension de l'espace des solutions. Pour l'instant, on est toujours incapable de parler de dimension de façon propre au niveau mathématique. Mais ça va revenir à ce genre de choses. Alors, si on résume. Pour un système d'équations données, on a plusieurs possibilités. L'ensemble des solutions peut être vide, peut avoir un unique élément ou peut avoir une infinité de solutions. Alors, je m'explique. Quand est-ce qu'il est vide ? C'est lorsque, lorsqu'on regarde le système échelonné réduit qui correspond à une équation du type 0 est égal à bi, avec bi différent de 0, en fait. Quand est-ce qu'il y a une unique solution ? Ça va être lorsqu'il n'y a pas de paramètres de solution, en fait. Donc, c'est le cas où le nombre de variables libres est 0. Donc, l'ensemble des variables libres est vide. Et aucune équation du type 0 égale bi avec bi non nul. Et le dernier cas de figure, c'est une infinité de solutions. Là, c'est lorsqu'on a des paramètres. Si je reviens à l'exemple qui précède. Dès qu'on fixe des valeurs pour x3 et x5, et on a une infinité de choix possibles, ça nous donne une solution. Alors, j'ai dit une infinité de solutions. En fait, on travaille sur un corps arbitraire. Donc là, on voit qu'on peut choisir le paramètre associé à une variable libre de façon arbitraire. Si jamais le corps est un corps fini, vous en avez croisé, des choses comme z sur pz. Parce que là, il n'y aura pas vraiment une infinité de solutions. Alors, il y aura une infinité de solutions si le corps est infini. Et puis, vous aurez au moins le cardinal du corps de solution, sinon. Alors, juste au moins le cardinal du corps. Un corps, ça a toujours au moins des éléments qui sont 0 et 1. Deux éléments distincts. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 2. Donc, on a bien une trichotomie vide, unique élément, ou plus qu'un unique élément. Dans la plupart des corps qui nous intéressent, ce sera une infinité de solutions. Voilà, donc ça laisse un certain nombre de choses à introduire par la suite. Notamment, cette histoire de dimension d'espace de solution. On a aussi le rang du système d'équations. Savoir combien d'équations sont vraiment utiles. On a vu que dans certains cas, on pouvait supprimer une équation sans changer l'ensemble de solution. Ça, ça peut être ce qu'on va appeler le rang du système. Tout ça, on peut le voir dans un espace, peut-être pour cet exemple-là, dans un espace de dimension 5. Donc, vous avez vos variables x1 jusqu'à x5 qui vous vont décrire un point d'un espace de dimension 5. Et notre but va être de voir quel est l'ensemble de solutions qui va être un sous-ensemble de cet espace de dimension 5. En l'occurrence, un sous-espace de dimension 2 de cet espace de dimension 5. Et puis, si on arrive en plus à avoir une visualisation géométrique de tout ça, c'est du bonus. En tout cas, le point important pour cette partie-là, c'est pour résoudre un système linéaire, vous pouvez commencer par écrire la matrice augmentée. Dans un deuxième temps, vous pouvez l'échelonner réduire. Alors, ce que vous pouvez faire, échelonner réduire, vous pouvez le faire directement sur le système d'équation. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur la matrice du système augmenté. Donc, la première partie est optionnelle. Et ensuite, quand vous vous retrouvez avec un système qui est sous forme échelonnée réduite, vous pouvez le résoudre avec la méthode qu'on a vue. Donc, il y aura des exercices pour faire tout ça, pour que tout devienne automatique. Une fois que vous savez résoudre n'importe quel système de M équation à N inconnu, de façon, on va dire, automatisée et puis sans trop faire d'erreur, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour la suite du cours. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'était une description un petit peu plus poussée des matrices inversibles. Le tout concentré dans un gros théorème que voici. Pour une matrice, alors il faut une matrice carrée de taille N. Les conditions suivantes sont équivalentes. Dire qu'elle est inversible. Il va alors dire qu'elle est inversible à gauche ou inversible à droite. Donc, on ne va plus s'embêter avec ces histoires d'inversibilité à gauche et à droite. On dira inversible tout court. Le fait que, dès qu'on a une matrice colonne donnée A fois U est égal à 0, c'est équivalent à U est égal à 0. Et puis, tout ceci est encore équivalent au fait que la forme échelonnée réduite de notre matrice est la matrice identité. Alors, on passe tout de suite à la démonstration. On va faire une démonstration circulaire par certains points. On va démontrer 1 implique 2, implique 4, implique 5, implique 1. Et puis, on va montrer 1 implique 3, implique 1. Donc, on ne démonte pas directement toutes les équivalences possibles. Mais, par exemple, si vous voulez montrer 2 implique 1, il faut suivre la chaîne d'implication 2 implique 4, implique 5, implique 1. Alors, il y a quelques petites parties qui sont évidentes. 1, c'était le fait qu'une matrice soit inversible. 2 et 3, qu'elles soient inversibles à gauche ou à droite. Si elle est inversible, c'était une condition qui était strictement plus forte qu'être inversible à gauche ou à droite. Donc, ces deux premières implications sont évidentes. Ensuite, on s'intéresse à 2 implique 4. Donc, inversible à gauche implique cette propriété qui est donnée là. Donc, toujours partir des hypothèses. Supposons A inversible à gauche. Donc, dire qu'elle est inversible à gauche, c'est-à-dire qu'il existe une matrice que je note D ici, vérifiant D fois qui est égale à l'identité. Et donc, on va supposer qu'on a un élément U en rapport à l'énoncé 4, tel que A fois U soit égale à 0. Alors, dans ce cas-là, j'ai D fois fois U est égale à 0, mais D fois, c'est l'identité. Donc, ça implique que l'identité U est égale à 0, c'est-à-dire U égale à 0. On va démontrer ce qu'on voulait. Donc, j'avais écrit une équivalence. L'autre sens est très facile. Si U est égale à 0, on multiplie à gauche par A. Dans ce cas-là, on va trouver AU qui est égale à A fois 0, qui est donc égale à 0. Étape suivante de la démonstration, c'est 4 implique 5 ici. Et donc, 5, on s'intéresse à la forme échelonnée réduite de A. Donc, on va noter A' la forme échelonnée réduite de A. Et par toute la théorie qu'on a faite sur les formes échelonnées réduites, A' va s'écrire C fois A avec C, une matrice inversible. Je ne sais pas si cette écriture avec C est utile, mais en tout cas, A va correspondre à un système d'équation. Donc, si on pose le second membre qui est nul, on a un système de la forme A x est égale à 0. Et quand on passe par des opérations sur les lignes à la forme échelonnée associée à A, on a vu qu'on avait l'équivalence à A' fois x qui est égale à C fois 0, c'est-à-dire à 0. Mais on a fait 4 comme hypothèse. Et on a supposé qu'on avait une unique solution qui était U égale 0. On a une solution unique. Alors maintenant, si je reviens sur le théorème qui nous décrit les solutions en fonction de la forme échelonnée, quand est-ce qu'on a une unique solution, c'est lorsqu'on n'a aucune variable libre. Ici, j' est égale au vide. Alors, qu'est-ce que j' ? Ce sont les colonnes sans pivot de A'. Donc, si A' n'a pas de colonne sans pivot, ça veut dire que toutes les colonnes de A' ont un pivot, et sous forme échelonnée réduite, les colonnes ne peuvent avoir qu'un seul pivot à la fois. En tout cas, A' a n pivot. n, c'est la taille de la matrice. Alors, toujours en regardant les notations de la section précédente, on sait que les indices de colonne sont croissants. Donc, ici, on part de quelque chose qui est supérieur ou égal à 1 pour la première colonne avec pivot, qui va être inférieur à un certain J2, et ainsi de suite. Jusqu'à un certain Jn, on a n pivot, lui est inférieur ou égal à n. Alors là, il n'y a pas 36 choix possibles. Pour caser n entier consécutif, enfin, n entier de façon croissante entre 1 et n, c'est que nécessairement, J1 est égal à 1, J2 est égal à 2, et ainsi de suite. Donc, vous avez votre premier pivot sur la première colonne, deuxième pivot sur la deuxième colonne, unième pivot sur la unième colonne, et sachant que les pivots sont les seuls éléments non nuls de votre colonne, et bien votre J, IEB colonne, ça va être quelque chose qui s'écrit avec que des zéros, et puis un 1 en IEM position. Donc, une fois que vous avez écrit ça, vous avez tout écrit, puisque du coup, votre matrice A' c'est précisément la matrice identité. matrice identité, sur chaque IEM colonne, vous avez un 1 en IEM position, et puis ainsi de suite. Donc, ça termine la démonstration de cette partie 4 implique 5. L'étape suivante, c'est 5 implique 1. On suppose que notre forme échelonné réduite, c'est l'identité, on veut montrer que A est inversible. Donc, comme la forme échelonné réduite, c'est l'identité, l'identité s'écrit comme une matrice inversible fois A. Donc, ça nous montre directement que A est inversible à gauche, mais en fait, sachant que C est inversible, et pas juste inversible à droite, on va obtenir le fait que A est inversible, puisqu'en multipliant par C-1 à gauche, ici, on va trouver C-1 fois l'identité est égale à C-1 fois C fois A, et donc C-1 est égale à A. L'inverse d'une matrice inversible, c'est une matrice inversible, c'est quelque chose qu'on avait déjà vérifié. A est inversible d'inverse la matrice C. Alors, le dernier point qui nous intéressait, pour passer sur l'inversibilité à droite, A implique 3, on l'avait déjà, et c'est 3 implique 1. Pour ça, on va se servir de la transposition. Tout ce qui est vrai sur les lignes est vrai sur les colonnes, et tout ce qui est vrai par une multiplication à gauche, par la transposition à droite, ça va être vrai sur la multiplication à droite. Concrètement, ça donne la chose suivante. Donc, s'il existe une matrice C telle que A fois C soit égale à l'identité, on fait les règles de la transposition. Donc, la transposée de AC va être égale à la transposée de l'identité. La transposée de l'identité, c'est l'identité, c'est très facile à vérifier. Et transposée de AC, c'est transposée de C multiplié par transposée de A. Donc, transposée de A est inversible à gauche, et parce qu'on a démontré précédemment, donc en l'occurrence par 2 implique 1, transposée de A est inversible tout court. Et puis, son inverse, c'est son inverse à gauche, donc son inverse, c'est transposée de C. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi faire le calcul transposée de A fois transposée de C, qui va aussi être égalé à l'identité. Et donc, si on vient retransposer tout ça, on va trouver à nouveau le transposé de l'identité, qu'est l'identité, et ce premier facteur ici, ça va être transposée de transposée de C multiplié par transposée de transposée de A. Et donc, quand on fait deux fois la transposée, c'est la matrice de départ, ici C fois. Donc, vous avez A fois C qui est égal à l'identité, C fois qui est égal à l'identité, donc A est inversible. Voilà, donc à partir de maintenant, il n'y a plus de questions à se poser. Inversible à gauche, inversible à droite, ce sont des mots qu'on va oublier. On parlera uniquement de matrice inversible. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce point qui a été un petit peu caché. On a la forme échelonnée réduite de notre matrice, qui est l'identité, et le calcul fait apparaître cette matrice C qui est inverse de notre matrice A. Ça va avoir une conséquence très pratique qui est de pouvoir trouver, en mettant certaines matrices sous forme échelonnée réduite, leur inverse. On va trouver cette inverse. Donc, c'est ce que je vais expliquer ici, dans cette dernière partie. Donc, on va considérer la matrice augmentée B qui est égale à, d'une part, A, et d'autre part, l'identité. Donc, ça va être une matrice qui a autant de lignes qu'au début, mais qui va avoir, cette fois-ci, deux N colonnes. Et on va considérer aussi sa forme échelonnée réduite. Ça va être une matrice B' qui s'écrit sous la forme C fois B, avec C, une matrice inversible. Donc, ce C, vous ne le voyez pas apparaître quand vous faites le calcul. Mais par contre, on sait qu'il existe. Et puis, ici, on peut calculer ce que ça donne. Ça va donner C A d'un côté, et puis C fois l'identité, ici. Alors, de deux choses l'une. Si C A, c'est la matrice identité, alors, dans ce cas-là, A est inversible. Et on lit A-1, son inverse, qui va être en fait le C, dans la partie droite de la matrice. Deuxième cas de figure, si C fois, ce n'est pas l'identité, alors, dans ce cas-là, on a trouvé une forme échelonnée réduite de A, ce qui apparaît... La première partie, ce sera une forme échelonnée réduite de notre première partie de la matrice B, qui n'est pas l'identité. Donc, A n'est pas inversible. Voilà, donc, ça vous donne une méthode pour, simultanément, découvrir si une matrice est inversible, et puis, trouver cet inverse à l'aide d'un calcul. Petit exemple qui va clôturer cette histoire. On va prendre A la matrice 2, 1, 3, 4. Dans ce cas-là, on va créer une matrice augmentée avec l'identité. On va mettre B sous forme échelonnée réduite. Donc, petite astuce pour faire apparaître un 1, vous pouvez faire ligne 2 moins ligne 1. Mettre tout ça dans la ligne 1. Quand est-ce que vous avez le droit de mettre quelque chose dans la ligne 1 ? C'est quand le coefficient de la ligne 1, ici, est non nul. Cette opération, vous avez le droit de la faire. Vous trouvez 1, 3, ici. Votre 3, 4 reste fixe. Et puis ici, moins 1, 1, 0, 1. Ensuite, il faut se débarrasser de ce 3-ci. Ligne 2 moins 3, ligne 1 dans la ligne 2. Et donc, toutes les opérations qu'on fait, on les applique aussi à la deuxième partie de la matrice. Moins 1, 5ème de la ligne 2 dans la ligne 2. Ça vous donne ceci. Et donc, le dernier point qui nous manque pour avoir une matrice échelonnée réduite, c'est ce 3-ci. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est ligne 1 moins 3 fois la ligne 2 dans la ligne 2. Tout va bien. On constate qu'ici, on a la matrice identité. Du coup, ce qui apparaît à droite de la matrice augmentée, c'est l'inverse de notre matrice A. Alors, vous pouvez le vérifier par le calcul, mais normalement, ça fonctionne. Vous faites A fois cette matrice-là, vous trouvez l'identité, c'est que c'est bien votre travail. Voilà, donc ça termine cette vidéo. Ça termine ce chapitre sur les matrices. Par la suite, on introduira les espaces vectoriels. Et donc, ce sera une nouvelle aventure. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada